bonjour à toutes et bonjour à tous je suis nadia lancereau je suis démonstratrice indépendante chez stampin up j'habite à net dans l'heure et loin donc c'est les vacances il fait beau mais je pense à vous malgré tout donc je vous prépare quelques petites vidéos comme ça avec des petites techniques par ci par là histoire de savoir que je ne vous oublie pas et je serai de retour en septembre pour de nouveaux live en attendant voilà je voulais vous parler d'une technique avec le set de tampons qu'on va retrouver dans la brochure salabration donc faut savoir que la salabration continue jusqu'au fin août donc c'est ce set de tampons je vais travailler avec celui ci il ya aussi les papiers qui sont très jolis mais aujourd'hui c'est la technique je vous montre avec les encres et des doigts éponge donc pour ce set pour obtenir ce lot là vous l'avez gratuitement lorsque vous passez une commande pour 120 euros hors frais de port donc vous en avez d'autres des cadeaux un bien sûr vous avez celui ci pour 120 euros également celui ci pour 60 euros et tout est cumulable n'hésitez pas à jeter un oeil si c'est la première fois que vous arrivez que vous ne connaissez pas le système n'hésitez pas à me contacter je me ferai un plaisir de vous répondre donc voici alors moi je vais tout simplement prendre ici un papier blanc je vais prendre le set de tampons donc je vais utiliser elle à faire ici et mes doigts éponge ici en encre j'ai du vert jardin grappe gourmande et horizon à la de bruyère je vais prendre mes doigts éponge donc je vais mettre le premier doigt là on va prendre un peu donc et on va tout simplement venir tapoter là où on veut mettre la couleur verte je vais mettre au dessus comme ça vous allez pouvoir voir hop on va mettre un petit peu là ce qui est bien avec cette technique c'est que on peut vraiment faire avec grader super sympa donc pour celle ci on va mettre comme ça c'est pas une carte complète que je suis un c'est vraiment l'idée c'est vraiment de vous montrer la technique pour tamponner avec un dégradé donc là je vais prendre le grappe gourmande plus foncé et je vais venir insister sur le centre comme ça tout simplement on va venir insister sur le centre pour foncer un petit peu là où je veux que ça soit plus foncé voilà et puis je remets mon petit doigt éponge devant la couleur où vous mettez un petit un petit le petit nom dessus comme ça vous allez savoir c'est c'est laquelle et ici on vient mettre le plus clair donc l'horizon de brouillère tout autour comme ça une petite technique comme ça ça sert toujours il y en a qui connaissent et il y en a qui connaissent pas donc hop on fait on ressort les classiques et je vais vous montrer ce que ça donne n'hésitez pas à souffler un peu dessus en aussi ça va ça remédifie hop et on va venir tamponner et regarder ce que ça donne c'est vraiment fabuleux c'est vraiment très joli donc après tout va dépendre des couleurs que vous allez utiliser vous avez vu ici c'est assez foncé et là aussi et puis plus clair sur le côté et vous avez le dégradé c'est vraiment très joli on va en refaire une autre avec une autre fleur et je vous montrer comment vous pouvez vraiment jouer dessus on va prendre cette fois celle ci que j'ai posé sur un bloc un pain et c'est pareil on va reprendre le verre une petite chute de papier ici à côté comme ça vous allez pouvoir voir je trouve ça super joli peut-être insister sur sur la couleur qu'on veut par exemple si ça dépasse ici il suffit d'essuyer avec un petit un petit torchon ou un coton tige imbibé si vous voulez vraiment pas que ça touche donc voilà et ici pour vous montrer un peu plus la nuance qu'est ce qu'elle puisque ça peut donner donc moi j'ai mes doigts comme ça hop je mette celui ci là je mette le foncé et ici je mette le plus clair juste pour que vous puissiez voir la différence voilà tout va dépendre de comment on travaille et voilà ma petite rose elle est super joli allez on en fait une dernière avec cette fleur là tout simplement pour que vous puissiez bien comprendre et bien voir comment vous pouvez vous amuser là par exemple je vais juste faire différemment je mets de l'encre verte juste sur ce bout là et je vais venir prendre la grappe gourmande là que je viens tamponné ici juste comme ça donc là je vais pas chercher à mettre les couleurs sur le feuillage etc je vais vraiment venir jouer comme j'ai envie je reprends mon verre voilà et là je finis avec celui ci un petit bout hop on souffle et on tamponne voilà c'est vraiment pour vous montrer les différences les jeux que vous pouvez faire avec les angles si vous voulez on va pouvoir faire aussi avec d'autres couleurs plein de dégradés différents j'espère que cette technique vous a plu voilà on peut s'amuser après tout simplement à faire nos cartes avec ce joli ces jolies fleurs tamponnées en utilisant tout simplement trois couleurs on peut obtenir vraiment plusieurs versions j'espère que ce tuto vous a plu moi je vous fais de très très gros bisous je vous dis à très très vite pour un nouveau tuto bonnes vacances à tous ciao